Une très très grande importance, puisque c'est la deuxième fois que nous assistons à un forum international sur la question du climat et des forêts. C'est dire à quel point ce sujet nous préoccupe, Savoyard et Bignanois, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, proportionnellement, la forêt africaine est davantage menacée que la forêt sud-américaine. C'est dire à quel point nous avons la lourde tâche de relever le défi d'aller beaucoup plus loin par rapport à toutes les questions de protection, de préservation et de reconstitution de la forêt en Casamance. L'espoir, parce que nous avons fait le tour du département, Cafountine, Kalunay, Tangori et Tobor, notamment au niveau des mangroves. L'espoir, parce que ce que nous avons vu poser par les acteurs de l'environnement et les populations elles-mêmes, à travers des solutions qui semblent être très pérennes, mais à dupliquer, nous permet d'espérer que lorsque les outils d'aide à la décision seront donnés, et nous l'espérons vivement de ce forum, nous avons tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut pour les populations. Je disais que ce forum ne peut pas et ne sera pas un forum de plus, parce que c'est dans la continuité, la démarche elle a changé aussi, parce qu'aujourd'hui nous avons fait porter le sujet par les populations elles-mêmes, à travers les thèmes, mais à travers l'implication qui a été faite à tous les chefs de village de chaque commune. La conviction que nous avons est que quelles que soient les solutions qu'on peut avisager, lorsqu'on met des solutions qui ne sont pas portées par les populations, lorsqu'on met des solutions à travers lesquelles les populations ne se voient pas comme étant les tout premiers bénéficiaires, ça marchera lentement, voire ça ne marchera pas.